bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons faire ensemble votre tirage un tirage intuitif donc pour savoir qui arrive vers toi comment et quand donc là on va dire c'est la prochaine rencontre sentimentale on va voir tout de suite donc pour céder j'ai ici placé trois tas donc pour m'aider les trois tas il y aura dans chaque dans chaque tas un message alors le premier message donc si le premier message te parle tu ça sera pour toi le tas numéro un premier message vous bénéficiez de la protection de mercure pour vos transactions et affaires en cours donc ce message s'adresse plutôt à des personnes qui seraient liées à la communication avec mercure les affaires en cours en tout cas s'il ya quelque chose qui qui vous convient et si vous sentez aussi qu'il ya des avancées très bien pour le tas numéro 2 ton ange gardien t'invite à apprendre des choses nouvelles voilà on vous demande de ne pas rester sur vos acquis et à apprendre des nouvelles choses donc ça ça sera pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3 ma joie dès maintenant je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie la vie rit avec moi et pas de moi donc je vais récapituler pour vous le tas numéro 1 ça s'adressera plutôt à des personnes qui sont en ce moment axées sur les affaires le travail la communication avec des choses qui fonctionnent le tas numéro 2 ça va s'axer aux personnes qui sentent qui sont un peu dans leur vie générale avec des acquis et qui ont besoin d'apprendre des nouvelles choses et qui doivent apprendre des nouvelles choses et le tas numéro 3 ça s'adresse aux personnes qui rit qui profitent de la vie en ce moment que que ce soit bien ou pas sentimentalement donc je vous laisse réfléchir donc pour savoir qui arrive vers toi comment et quand tu as numéro 1 2 et 3 alors on va faire le tas numéro 1 on y va je vais faire ça comme ça alors pour le tas numéro 1 je prépare les cartes je vous explique ça tout de suite j'ai également alors pour les circonstances de la rencontre voilà alors je vais faire un petit peu de place quand même je suis en train de voir comment je vous organise ça je vais le faire comme ça comme ça ouais parfait et ça ça sera l'interrogation alors la prochaine personne comment les circonstances de la rencontre alors je regarde tout de suite si tu as une vision sur tout c'est parfait alors on peut commencer tout de suite alors le premier message ça va être comment est ce que cette personne te voit donc ici alors avant de faire le premier ça je vais quand même montrer alors le conseil je vous le fais à la fin non je vous fais là le premier message donc la personne comment est ce qu'elle te voit ici on a un as de trèfle donc si cette personne elle vient vers toi elle a quand même une petite idée bien précise alors cette personne avec l'as de trèfle donc les points on va dire positif et négatif donc les points positifs c'est que c'est une personne qui te trouve très ancrée ancrée à des valeurs à des valeurs qui sont proches de cette personne cette personne se sentirait il ya un côté un petit peu qui dégage de toi traditionnelle ancrée à des valeurs mais profondément droits et c'est cette personne c'est ce qu'elle ressent quand elle te voit avec cet as de trèfle voilà le petit négatif donc ce qui pourrait peut-être faire peur à cette personne c'est que tu ne puisses pas l'accueillir dans ton univers ok alors maintenant on va regarder avec les cartes que je viens de placer ici on va regarder chaque carte on va regarder les circonstances de la rencontre ok d'accord bon il ya un serpent entre vous et la personne il ya un serpent il ya quelque chose ça peut être aussi peut-être que vous allez vous rencontrer dans un endroit qui est plus ou moins toxique alors pour constater parce que c'est quand même un petit peu particulier on a un serpent au milieu donc moi j'ai l'impression on verra par la suite mais j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une personne que tu connais déjà cette personne peut-être même que vous vous êtes séparés alors on peut parler même d'un couple qui est séparé mais en tout cas même si c'est amical il ya une séparation pourquoi il ya une séparation parce que au milieu il ya une personnalité extrêmement toxique quelqu'un qui ment cette personnalité toxique elle peut te faire passer pour un menteur une menteuse auprès de cette personne et la personne à qui tu penses peut-être qu'on peut-être qu'on voilà on parle de toi vraiment il ya quelque chose de malhonnête voilà et toi bien évidemment on parle de toi de cette personne d'une mauvaise façon en fait j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un au milieu qui essaye de que cette rencontre ne se passe jamais toi de ton côté t'es plutôt catégorique t'es prêt à t'es prêt à te défendre t'es prêt à te défendre face à cette personne ou cette situation toxique mais je pense plus à une personne et cette personne là elle sort du nuage elle sort des doutes je pense que la situation ou la personne toxique au milieu d'une certaine manière t'a rendu extrêmement t'a énervé ça on peut on a même pu sentir de l'agression dans ta part dans ta façon de parler il y avait voilà ça t'a fait monter les nerfs et cette personne en face de toi elle elle était dans les doutes voilà et moi je pense que la rencontre on parle vraiment d'une personne que tu connais déjà et cette personne elle sort des doutes c'est pour ça qu'elle vient vers toi et toi bien évidemment t'es un petit peu plus catégorique donc c'est une personne peut-être qui va sortir des doutes et qui va devoir en plus enlever ce serpent pour pouvoir t'atteindre pour pouvoir te rejoindre même bon le conseil on regarde pour la fin alors déjà on va regarder maintenant le portrait robot de cette personne avec le rider white donc le portrait robot quel est-il ? on va regarder sa situation sentimentale il y a un valet de bâton bon pour moi on est quand même ici sur une personne qui est plutôt célibataire je pense que même c'est une personne qui côtoie peut-être des collègues des collègues de travail c'est peut-être une personne aussi qui a l'habitude de rencontrer des personnes dans son travail donc peut-être il est tout à fait possible que cette personne ait pu te rencontrer dans son travail par exemple c'est une personne qui actuellement est axée sur sa carrière et n'est pas vraiment axée sur le sentimental pourtant c'est une personne quand même qui vient vers toi avec ses tasses ici la situation professionnelle et matérielle de cette personne on a donc une reine de denier ok donc avec cette reine de denier c'est pas compliqué ici avec cette reine de denier on a une personne qui est extrêmement organisée une personne très méthodique c'est une personne également qui a peut-être l'habitude de gérer quelque chose qui a pu gérer des plannings qui a pu faire des choses dans ce sens là on va regarder maintenant la situation sociale de cette personne sa vie sa vie en société on a une reine de trèfle de bâton oui trèfle alors avec cette situation là j'ai quand même le sentiment bon je vais quand même regarder mais c'est assez particulier est-ce que c'est une personne qui aurait du signe du feu dans sa catégorie astrale signe ascendant etc mais sinon on peut parler qu'avec la reine de bâton ici socialement on a une personne je pense qui est très axée sur sa vie sur sa vie privée sur ses parents ses enfants ses frères ses soeurs c'est quelqu'un qui est plutôt axé sur sa vie privée et qui a beaucoup de choses à se dépatouiller c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'occupe beaucoup de sa famille et qui n'a pas vraiment le temps de voir d'avoir une vraiment une relation sociale et spirituellement cette personne elle a la papesse donc on peut voir ici quand même que spirituellement on a affaire avec cette papesse à une personne on va dire c'est quelqu'un qui a des valeurs qui est très ancrée qui peut parfois paraître têtu mais qui a le coeur sur la main et là c'est une personne aussi qui est toujours sur la défensive c'est vrai c'est une personne qui a morflé on va dire mais qui a appris de la vie et qui garde quand même un air juste on voit aussi que c'est une personne secrète c'est une personne qui a du mal à se confier sentimentalement ouais bon mais on peut voir vraiment que là sentimentalement c'est aussi une personne je pense avec ce valet de bâton c'est une personne qui est vraiment axée plus sur sa vie avec ses amis sa famille que sur le que la recherche entre guillemets du sentimental voilà en tout cas j'ai quand même le sentiment qu'il se peut dans sa situation professionnelle cette personne ait pu te rencontrer ait pu te trouver beau ait pu te trouver belle donc c'est quand même lié énormément à tout ce qui est professionnel voilà mais sinon socialement on est vraiment sur quelqu'un je pense qu'il parle vraiment uniquement à des gens quasiment de son travail ou de son activité c'est comme ça que ça ressort et spirituellement cette personne a aussi une très très bonne influence peut-être de sa mère voilà de sa mère une grand-mère en tout cas une figure entre guillemets maternelle alors qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ici parce qu'on a quand même beaucoup d'informations alors on a quand même deux bâtons donc on a une personne qui majoritairement dans sa vie dans son esprit est quand même concentrée sur le travail c'est une personne qui doit qui doit régler des problèmes depuis septembre septembre octobre voilà il doit régler des problèmes importants des papiers qui sont liés à son travail je sais pas si ça peut t'aider on peut voir qu'avec le valet de bâton cette personne elle est frustrée parce que elle est face à deux possibilités soit cette personne elle continue dans son secteur d'activité soit cette personne elle se lance dans quelque chose qui peut être plus fructueux au niveau en tout cas financier voilà cette personne elle est là elle est entre deux on a aussi quand même l'amitié donc peut-être que cette personne vient vers toi et te parle d'une façon qui paraît très amicale pourquoi est-ce que cette personne viendrait vers toi elle te parlerait d'une façon amicale ici parce que j'ai l'impression que tu as une façon peut-être tu as des capacités peut-être à gérer des papiers tu as un petit savoir un petit peu dans ce domaine là et puis par rapport à ton ta vie active en général tu es quelqu'un de très entreprenant donc cette personne est inspirée cette personne aime te demander des conseils ouais en tout cas on voit quand même beaucoup de personnages ici donc ça c'est une personne qui côtoie énormément de personnalités différentes dans sa vie de tous les jours donc c'est une personne qui a ses amis qui parle beaucoup qui a des amitiés cette personne on voit aussi que il est un petit peu tourmenté par une femme qui peut être très arrogante de sa part et peut-être qu'il parle à cette personne mais il n'a pas vraiment le choix après pour moi il y a toujours l'influence de la mère qui ressort ici l'influence de la mère de la maternité mais aussi une femme qui n'est peut-être pas sa mère mais une femme qui a toujours cette influence maternelle on voit que c'est quelqu'un qui aime bien quand même parler avec des femmes d'expérience dans le sens où ces femmes peuvent apporter beaucoup de choses à cette personne voilà c'est dans ce sens là en tout cas le valet là avec le bâton on va clairement ici vers une évolution on va clairement vers une évolution mais c'est vrai que cette personne elle est à une phase de sa vie d'évolution donc dans le sens où peut-être que c'était une personne peut-être que même toi toi peut-être que tu as pu lui dire des choses à cette personne il y a pu avoir des reproches des pics voilà c'est peut-être comme ça que les choses ont commencé et maintenant cette personne elle a deux fourchettes de choix possibles et c'est soit et chez ces choix possibles c'est soit et bien cette personne te laisse te laisse vivre ta vie travailler et peut-être éventuellement espérer avoir des relations de temps en temps soit cette personne entre dans ton univers mais dans tous les cas il sait que tu es quand même une personnalité assez forte il y a beaucoup de force qui ressort ici il y a l'arcane majeur donc ça c'est le fait majeur de la personnalité on sait que c'est une personne quand même qui est assez secrète mais il y a quand même de l'intellect c'est une personne qui pense qui réfléchit beaucoup qui se recentre beaucoup sur elle-même ça ça ressort c'est important pour moi aussi on a quand même le fait que cette personne te trouve très séductrice très très séductrice très séducteur c'est une personne qui te trouve beau ou belle en tout cas physiquement et c'est une personne qui a peur que tu séduises d'autres personnes par exemple le conseil donc pour toi miracle donc peut-être miracle parce que pour toi c'était inespéré que cette personne puisse venir vers toi parce qu'on dirait que tu la connais déjà nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger why not ? ça c'est vraiment bien maintenant on va passer au choix numéro 2 alors je prépare avec vous le choix numéro 2 on regarde tout de suite alors c'était celui-ci hop on va faire avec ça pour le choix numéro 2 donc donc ici on aura vraiment le portrait robot de la personne on a ce que cette personne pense de toi le conseil et ça c'est la circonstance les circonstances de la rencontre n'oublie pas de mettre un like si tu as aimé même de t'abonner si ce n'est pas le cas il y a la clé qui est ressortie donc ça peut être aussi quelque chose d'important pour le destin en tout cas ça ressort ici les circonstances de la rencontre et voilà alors je regarde, je recadre tout ça est-ce qu'on est bien ici ? oui on est bien alors je vais quand même recadrer un tout petit peu ça et voilà alors comment est-ce que cette personne te voit ? on a un set de coupes donc je pense que cette personne au moment même où tu es rentré dans sa vie c'était une personne qui était un peu dans le flou qui était dans les nuages c'est-à-dire que c'était une personne qui était peut-être qui avait peut-être qui avait déjà des enfants ou quelqu'un qui avait des envies d'enfants qui avait des fondements, des stabilités et quand tu es arrivé dans on va dire dans la vie de cette personne cette personne elle était dans le flou et c'est vrai que toi tu es arrivé là c'est vrai que cette personne elle ne savait pas vraiment peut-être même qui tu étais, d'où tu venais c'est arrivé on va dire d'une façon assez douce mais floue en même temps on va essayer de déterminer pourquoi on parle de tout ça alors ça c'est les circonstances de la rencontre ouais bon déjà je pense qu'au centre de tout il y a quelque chose qui est lié à un enfant un des enfants on peut parler aussi quand on parle d'enfant on peut parler ici de comment dirais-je on peut parler de aussi d'enfant intérieur mais là je pense qu'il y a vraiment une circonstance il y a quelque chose qui est lié à l'enfance peut-être même que vous vous connaissez depuis l'enfance aussi il y a de ton côté toi on a le trèfle ici, clairement et le trèfle avec cet enfant comment est-ce qu'on peut l'associer pour moi j'ai l'impression que peut-être que toi tu es un peu plus jeune que cette personne aussi c'est peut-être ça l'enfant enfin je me comprends peut-être que toi il y a une différence d'âge aussi ou alors parce qu'il y a quand même la maison donc la maison ça peut représenter la famille ça peut aussi représenter une personne qui te connaît par rapport à ta famille aussi donc une personne peut-être qui est légèrement plus âgée que toi mais une personne qui te connaît par rapport à la famille une personne qui est déjà je pense il y a quelque chose de la maison familiale ou alors il y a eu une naissance quelque chose, une fête d'anniversaire par rapport à la maison familiale et c'est comme ça qu'il y aura les rencontres, la circonstance ouais je pense on va regarder maintenant le reste avec le Rider White on va faire et on va essayer de voir le rapprochement ici on a l'aspect, la vie sentimentale de cette personne alors cette personne sentimentalement on voit qu'elle n'est pas vraiment axée sur sa vie sentimentale tout simplement parce que cette personne elle est plutôt triomphante c'est une personne qui aime gagner c'est une personne qui est plutôt dans la gagne, dans le travail, dans les activités et c'est vrai que c'est une personne qui risque aussi d'arriver vers toi avec beaucoup d'assurance dans la séduction au niveau professionnel et matériel cette personne c'est une personne qui est très axée sur le futur sur, bon là on a une map monde mais ça peut être quelqu'un qui travaille sur internet quelqu'un qui voit loin voilà, quelqu'un qui est dans l'introspection, dans l'analyse socialement cette personne bon, ouais socialement cette personne on peut voir que elle se méfie énormément peut-être que dans son entourage il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes on va dire autour de chez elle, dans son voisinage et c'est vrai que c'est une personne qui se coupe un petit peu des relations sociales c'est peut-être pour ça qu'on a une personne qui se penche uniquement sur son travail et spirituellement on a le chariot donc là on a une personne quand même qui qui s'élève une personne qui s'élève, qui avance au niveau spirituel quelqu'un qui évolue, qui est dans une phase d'accomplissement, d'agrandissement il y a des choses importantes qu'on pourra déterminer ici ok alors ce que l'on peut dire je suis en train de regarder déjà on a un 7, un 7 et un 7 on a quand même la possibilité d'avoir 3 7 dans votre jeu donc 2 7 ça voudrait dire qu'il y a une protection il y a une protection un petit peu des anges on voit que c'est une personne qui est dans un instant de sa vie où elle est protégée mais les 3 7 ça me parle aussi de voyage spirituel pourquoi un voyage spirituel de façon concrète on voit que c'est une personne aussi qui est peut-être extrêmement rêveuse c'est peut-être pour ça qu'il y avait le flou c'est une personne qui est très plongée concentrée sur ses rêves peut-être c'est une personne aussi qui peut se faire avoir parce que peut-être c'est une personne qui est beaucoup dans l'idéal dans l'utopie et là c'est vrai que cette personne est dans l'idéal dans l'utopie et il y a un déplacement il y a un déplacement qui va devoir être fait peut-être que cette personne elle a envie de rencontrer des personnes qui correspondent plus à son idéal, à son utopie c'est comme ça que je peux voir les choses ici on a un 6 qui part avec 2 7 on parle ici clairement d'un commencement alors je vous explique pour ce commencement parce que c'est assez particulier avec le 6 de bâton on peut voir que cette personne a eu une certaine victoire donc il y a quelque chose qui est lié à la victoire cette personne elle est dans une phase où elle a un choix important à faire puisqu'elle a pas deux choix, elle a trois choix différents soit elle persiste dans une épreuve et c'est vrai que c'est peut-être le moins évident soit elle persiste, elle montre sa ténacité parce qu'on a une personne très têtu soit cette personne elle se lance plutôt dans l'amour, dans la créativité, dans la spiritualité donc c'est une personne quand même qui est qui m'a l'air, je pense c'est quelqu'un qui est axé sur le spirituel mais depuis peu au vu des informations soit avec le chariot et je pense que c'est la réponse la plus probable en tout cas dans la tête de cette personne on voit que cette personne elle a envie plutôt de se lancer dans cette façon là le chariot on voit que c'est une personne qui est plutôt dans l'action, dans le dynamisme mais qui envisage même un déplacement, un éloignement, un voyage donc là on a quelque chose de particulier ici on a aussi quand même ces deux bâtons donc ces deux bâtons, on voit que c'est une personne qui est extrêmement travailleuse qui est aussi dans une énergie sans cesse d'action pourquoi cette personne est dans une énergie d'action ? puisqu'on voit que c'est une personne qui peut-être au sein de son activité c'est une personne qui négocie énormément qui essaye de négocier, qui essaye de trouver des avantages pour tout le monde des accords c'est une personne aussi qui doit résoudre des solutions enfin des solutions, qui doit résoudre des problèmes, trouver des solutions etc. ok ? qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? il y a une arcane majeure ici donc c'est le fait majeur de cette personne c'est que c'est une personne qui est je pense quand même pas mal en mobilité c'est une personne qui se déplace, qui bouge beaucoup dans sa façon d'être alors on va regarder le conseil comment tu vas devoir te comporter face à cette personne le conseil aussi, tout court l'amour bon, c'est vrai que c'est une personne qui qui m'a l'air préoccupée par beaucoup de choses donc je pense qu'il y aura une rencontre qui aura lieu vraiment inattendue c'est lié à la famille ça peut être dans une maison familiale, en tout cas c'est de là qu'il y aura cette rencontre mais on te dit qu'il y a de l'amour le coeur de l'amour est le coeur de la création par amour tout est possible, tout a un sens fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour donc oui, bon, on a une personne quand même qui a beaucoup beaucoup d'amour ici il y aura de l'amour pour cette personne aussi je pense donc là on voit que c'est une personne qui envisage même à l'heure actuelle pas le coup de foudre et c'est pour ça que quand cette personne va te voir elle va être avec ses doutes et puis toi tu vas surgir d'un coup mais toi tu vas sentir l'amour tout de suite parce que là tu as quand même le trèfle ici tu vas sentir qu'il y a quelque chose directement, ça va être comme ça les circonstances de la première rencontre alors maintenant on va se concentrer sur le choix numéro 3 donc mes amis du choix numéro 3 alors on y va comme ça, je vais mettre ça là j'espère que vous voyez tout alors les circonstances de la rencontre avec cette carte alors celle-ci, 2, 3, 4 et 5 alors j'espère que tout est bien cadré ok ok, on peut commencer alors déjà avant de commencer je vous présente les cartes ici ça va être comment la personne va te voir la première fois pourquoi la personne vient vers toi comment la personne te trouve éventuellement on a ici quelque chose de particulier puisqu'on aura accès ici aux circonstances de la rencontre ça va être le conseil que tu auras et le Rider White ça va être les éléments le portrait on va dire de cette personne ok alors avec notre jeu de 32 cartes on a donc ici un 10 d'épée ok alors comment est-ce que l'on peut le traduire ce 10 d'épée alors cette personne comment est-ce qu'elle va te voir la première fois avec le 10 d'épée c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que c'est une carte noire il se peut aussi que cette personne tout simplement ne te connaisse pas euh pourtant moi je pense qu'il y a quelque chose j'ai l'impression que cette personne elle est déjà venue dans ton chez toi cette personne te connaît déjà ça peut être un ex ça peut être un ami on va voir les circonstances de la prochaine rencontre ouais vous allez être ensemble déjà vous allez être ensemble donc là on va parler de toi de tes circonstances à toi quand tu vas rencontrer cette personne pour moi il y a le chien juste derrière donc honnêtement je pense que euh cette personne tu l'as toujours considéré comme ton ami entre guillemets uniquement donc c'est une personne parce que avec le chien ça représente quand même beaucoup la notion de fidélité d'amitié donc on a cette notion là peut-être même que tu considères avec le soleil cette personne comme ton meilleur ami euh peut-être que toi tu ne tu n'envisages pas un seul instant que cette personne puisse avoir des sentiments pourtant cette personne va venir vers toi pour pour t'avouer ses sentiments donc c'est quand même particulier donc on voit que c'est quelqu'un de bien et on te dit que ça avec la cigogne tu ne t'en rends pas compte mais ça arrive rapidement vers toi ouais cette personne qui est censée être un ami euh va te déclarer ses sentiments ouais c'est très particulier hein j'adore ces petites cartes alors maintenant on va passer ici au portrait de cette personne alors sentimentalement comme vous le voyez ici on a donc un euh on a le comment dirais-je on a le 5 de denier donc là c'est quand même particulier euh que veut nous dire ce 5 de denier donc là sentimentalement c'est une personne il lui manque quelque chose est-ce que c'est toi qui lui manque dans sa vie puisqu'on voit que cette personne euh elle est pas bien elle est pas bien euh elle a quand même beaucoup de 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 regrets de remords et je pense que cette personne elle a énormément de pensées vis-à-vis de toi il se peut aussi que c'est une personne qui se sent un peu impuissante c'est une personne qui se sent impuissante puisqu'elle a du mal à te à te montrer ses sentiments c'est une personne aussi qui peut être un petit peu maladroit maladroite c'est quelqu'un qui connaît aussi peut-être tes problèmes t'as du te confier auprès de cette personne et là on voit que sentimentalement bah cette personne entre guillemets elle a pas fini euh de se confier cette personne elle a envie de te parler clairement donc c'est quand même particulier ici et cette personne peut-être qu'elle souffre peut-être que cette personne elle voit que tu n'es pas bien dans ta vie sentimentale et cette personne elle se dit que finalement elle elle pourrait elle pourrait t'apporter un bien-être sentimental ouais alors d'un point de vue professionnel donc là on a la vie active matérielle de cette personne donc qui apparaît ici en valet de coupe donc valet de coupe ça peut dire déjà dans un premier temps que cette personne peut-être qu'elle travaille en contact avec des enfants tout simplement on a le contact avec les enfants donc c'est très particulier ok peut-être aussi c'est une personne qui qui au début de sa carrière voilà bon il y a quelque chose de très jeune là qui apparaît avec le valet de coupe alors socialement le diable ok bon cette personne on va le dire quand même socialement elle est elle n'est pas très bien entourée elle n'est pas très bien entourée puisque en fait j'ai l'impression que elle a envie de tabouer ses sentiments depuis un moment et elle ne le fait pas parce qu'elle a une pression sociale elle a des gens très négatifs qui n'aiment pas du tout l'amour entre guillemets et spirituellement par contre on voit que c'est une personne ici qui va se détacher de toute cette pression c'est une personne aussi qui est très dynamique très vive d'esprit très intelligent c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette notion d'amitié qui ressort ici en tout cas voilà il y a du dynamisme il y a de l'intelligence il y a de l'amitié c'est c'est pas n'importe qui quand même et je pense que c'est quelque chose qui ressort ici on voit que cette personne elle a souffert elle souffre de ne pas t'avouer ses sentiments et là peut-être qu'elle va pas le faire dans l'instant T peut-être qu'il faudra attendre un petit moment mais peut-être même qu'il faudra attendre ouais bon c'est vrai que cette personne elle est pas prête de t'avouer mais on voit que cette personne malgré tout avec le 10 d'épée elle a pris conscience qu'elle pouvait te perdre et elle a pris conscience qu'elle n'était pas bien si elle ne t'avouait pas ses sentiments et là cette personne elle va sortir de ce flou de ce noir de sa vie qui est de toute façon toxique pour pour t'avouer ses sentiments de façon gentille elle va peut-être être un petit peu maladroite dans sa façon de faire mais entre guillemets tu vas trouver ça plutôt mignon mignon, mignonne mais la la déclaration est mignonne en tout cas voilà on a quand même avec le valet de coupe une personne qui est très timide aussi une personne qui ne maîtrise pas beaucoup sa vie sentimentale quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'assurance pourtant qui a beaucoup d'amour à donner est-ce que cette personne aurait un lien avec le capricorne ça c'est tout à fait possible quelqu'un qui serait du signe du capricorne ou un ascendant capricorne parce qu'il y a un fait majeur dans sa vie c'est le capricorne et ça ça ressort ici bon il faut voir ça peut être aussi quelqu'un qui a une influence majeure sur sa vie sentimentale et qui est capricorne également ou un modèle par exemple on va regarder le conseil vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve est actuelle et de dire la vérité contrairement à ce que tu ne penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens bon en tout cas quoi qu'il en soit si tu préfères rester ami avec cette personne il faut dire la vérité parce que c'est une personne qui peut être blessée si on lui fait croire des faux sentiments si par contre cette personne elle vient vers toi qu'elle a des sentiments que toi si tu en as il vaut mieux dire la vérité parce qu'on a une personne très sensible en face de vous voilà ça c'était pour la petite histoire n'hésitez pas alors j'ai j'ai mon planning qui est prêt pour les prochains rendez-vous de la semaine prochaine donc la semaine prochaine je suis libre du lundi au jeudi donc si vous souhaitez me contacter vous pouvez me contacter par mail à taroastroguidance arrobase gmail.com et je vous dirai avec plus de précision pour pour les horaires la semaine d'après je ne risque de pas être libre pas être libre en tout cas avec beaucoup de jours donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de liberté sur la semaine qui vient voilà n'hésitez pas aussi à vous faire part de vos idées de vos projets si vous souhaitez des guidants si vous souhaitez un thème vous pouvez toujours le mettre en commentaire je réponds toujours à mes commentaires et parfois si j'ai une inspiration si j'ai les cartes en main et que je vois votre commentaire je peux vous faire un oracle mais je ne le fais pas tout le temps je le fais que si j'ai un message qui ressort ça c'est pour vous remercier de votre fidélité en tout cas likez abonnez-vous et je vous dis à très bientôt au revoir voilà